Bonjour à tous, moi, c'est Johan de la chaîne Johan Solutions Digital et aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle manière de créer vos vidéos. Ne soyez pas surpris par mon changement d'apparence et de voix, c'est bien moi qui suis aux commandes, sauf qu'ici point de caméra, de webcam, de micro ou de matériel coûteux. Ici, un simple navigateur et de l'intelligence artificielle suffit à créer ce plan. Je crois que nous allons tous nous faire remplacer par l'intelligence artificielle, à commencer par moi. Mon avatar IA est tellement plus doué que moi, une diction parfaite, un contrôle total de ses gestes, une carrure athlétique et un fond vert irréprochable. Le bon côté est que si je décidais de créer une nouvelle chaîne en mode incognito, je n'aurais plus à utiliser de matériel. Il est désormais possible de créer de toutes pièces des vidéos sans caméra, sans lumière et sans micro. Une sacrée économie. Et si l'idée vous plaît, je vous dis tout dans quelques instants. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis très heureux d'avoir pu vous faire cette petite blague en introduction et de vous présenter un super outil IA qui, j'en suis sûr, plaira à nombre d'entre vous. En effet, beaucoup de gens aimeraient bien se lancer dans une chaîne YouTube, mais sont freinés à l'idée de devoir se filmer, voire même d'enregistrer leur propre voix. Cela peut se comprendre, c'est une mise en avant de soi qui n'est pas évidente pour tout le monde. Il est bien sûr tout à fait possible de créer des vidéos sans faire voir sa tête, mais il est dès lors plus difficile de créer une communauté qui puisse croître aussi vite. Alors certains font cela très bien, chapeau à eux. Mais grâce à l'IA, il est tout à fait possible de choisir un avatar qui puisse vous incarner. Il est même possible de créer le vôtre de toutes pièces avec votre propre apparence. C'est en tout cas possible avec Agen que je vais vous présenter tout de suite. Vous allez même pouvoir largement l'essayer puisque vous aurez chaque jour des crédits gratuits en plus de ceux que vous obtiendrez à l'ouverture de votre compte. Vous allez voir, c'est un très chouette outil et c'est parti. Donc pour utiliser ce service, il suffit de se rendre sur Agen.com, comme ici, et vous découvrirez un site qui vous présente les fonctionnalités du système. Donc la promesse, c'est de réaliser des vidéos beaucoup plus rapidement et facilement grâce à l'intelligence artificielle. Donc si on descend un peu, on voit que la production d'une telle vidéo se fait en trois étapes. Simple si je puis dire. Donc on sélectionne son avatar, on ajoute notre script et puis on soumet à la génération de la vidéo. Et à partir de là, on obtiendra ce que l'on souhaite. Alors, pourquoi Agen ? Je vous laisse découvrir tout ça. Effectivement, il y a pas mal d'avantages. On peut éditer la vidéo après coup. Il y a un petit bond de montage, si je puis dire. Donc voilà, on peut y ajouter du texte, etc. Des images, des animations de la musique. Et puis chose importante quand même pour nous, c'est qu'évidemment, le service fonctionne très bien en français. Il y a 300 voix et 40 langues de disponibles, dont le français. Donc des langues de femmes, d'hommes. Effectivement, ça révolutionne un peu le marketing par vidéo, puisque là, on va pouvoir automatiser beaucoup de choses. Donc voilà, là, nous sont présentées toutes les fonctionnalités du texte ou vidéo, de l'audio upload. Donc on peut envoyer notre propre voix, qui va servir de base à l'avatar. 40 langues disponibles, multi-scènes. Donc on peut effectivement ensuite monter plusieurs scènes, générer les unes derrière les autres. C'est ce qu'il faut bien comprendre aussi. On a du Full HD en download, du 1080p. On peut partager la vidéo. Il y a des styles créatifs. Et puis il y a de la musique disponible. Et tout ça, donc, compris dans un abonnement. Alors évidemment, pour l'utiliser, il y a des crédits gratuits. Évidemment, on peut prendre un abonnement. Mais en tout cas, tout commence par ici. Donc je vous invite à créer votre compte. Donc si vous en avez déjà un, vous logez ici. Et puis sinon, vous cliquez là pour ouvrir votre compte. Et on se retrouve donc sur mon compte pour que je vous fasse voir comment cela se passe. Donc une fois qu'on est logué, eh bien c'est tout simple. On a ici une interface qui vous propose de regarder des tutoriels. Différentes choses comme ça qui vont vous permettre de comprendre le système. On a aussi plein de vidéos ici qui ont été faites pour réaliser des choses particulières. Mais sinon, vous allez voir, tout cela commence très simplement. Vous avez ici un bouton créer une vidéo. Ici, créer de vidéo. Et donc vous choisissez si c'est du portrait, du paysage ou du portrait. Et donc là, on va partir sur une vidéo en paysage. Voilà, je clique tout simplement. Et puis là, directement, on me propose ici de choisir un avatar. Donc vous avez, quand on a un abonnement, on peut quand même utiliser, vous voyez, les avatars pro ici. Mais sinon, vous avez la possibilité de créer ça à partir d'une photo, des talking photos. Vous avez aussi des avatars light ici et les avatars pro. Donc moi, j'ai choisi en intro, vous savez, un avatar qui est ici. Voilà, il est disponible en trois vêtements. Eh bien, écoutez, c'est Jeff. Jeff, je vais le prendre cette fois-ci costumé comme ici. Donc dès l'instant où on l'a cliqué, eh bien vous pouvez voir qu'il est ici mis en scène directement, mais mis en scène. Donc sur un fond blanc. Donc ensuite, on va par exemple pouvoir aller facilement rechercher ici dans éléments, tout simplement. On va patienter quelques instants. Et puis on va rechercher par exemple, voilà, un arrière-plan qui nous conviendrait. Donc il y en a des tas, vous voyez, on peut ici faire see all. Donc là, ce sont des vidéos par contre. Alors non, ce n'est pas ce que je veux, c'est des images que je souhaite. Donc voilà. Donc on ne va pas se faire des choses à la plage quand même. Mais voyons voir. On va mettre un salon derrière lui comme ici. Donc il suffit de faire glisser, déplacer l'image. Vous la positionnez dans un coin comme ceci. Et puis vous agrandissez pour que ça prenne la largeur. Et bien évidemment, on va cliquer du bouton droit à présent et on va faire Layer Send Backward. Et là, on retrouve notre avatar. Alors j'ai un message important pour vous. Créer ces vidéos sur YouTube est un vrai travail qui demande des efforts et du temps. Il est parfois difficile d'être visible sur YouTube. Alors pour m'aider et si vous souhaitez avoir plus de vidéos sur cette chaîne et soutenir mon travail ici, merci de prendre quelques secondes de votre temps pour cliquer ci-dessous sur le pouce vers le haut, pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait et pour activer la cloche qui vous préviendra des prochaines publications. Enfin, si vous pouvez partager cette vidéo sur vos réseaux, ce serait génial. Je vous remercie. C'est très bien. Alors qu'est-ce qui va nous manquer maintenant ? Vous allez voir, c'est très simple. C'est déjà de choisir ici une voie. Donc là, vous voyez que la voie est en anglais US. Donc on va cliquer ici. Et nous allons choisir ici, dans la liste des langues, le French. Voilà, on veut un homme, effectivement. Et puis là, vous voyez, on a des possibilités. On a du québécois, etc., du suisse. Mais on a aussi Yves qui vient de Newcastle. Mais aussi Maurice, Claude. Eh bien, tiens, on va prendre Claude ici. Donc je sélecte tout simplement. Et à partir de là, je ne vais plus avoir qu'à mettre mon script ici en français. C'est ce que nous faisons à présent. Alors j'en ai préparé un. On va sélectionner ça. Et je colle le mien à la place. Le voici. À partir de là, en fait, on peut très bien, donc, tout simplement faire Submit ici. Alors, petite précision tout de même. Dans le texte, je vous encourage vivement, pour que ça soit réaliste, à utiliser la ponctuation. Les signes de ponctuation, puisque vous allez voir, ça va déterminer le ton que prendra l'avatar. Et ça n'en sera que plus réaliste. Deuxième chose, si vous souhaitez faire une preview ici, on n'aura pas l'animation de l'avatar. Ça, nous ne l'aurons qu'une fois que nous aurons soumis à la génération de la vidéo. Donc, écoutez, tout simplement, je vous invite à cliquer ici sur Submit. Et puis, on va patienter quelques instants. Vous voyez ? Donc là, on nous avertit que ça va nous coûter 13 secondes de crédit. Bon, ce n'est pas énorme. Et puis, voilà, on valide une seconde fois. Et cette fois-ci, le calcul est parti. Donc, vous pouvez voir ici, là, on est dans toutes les vidéos que j'ai rendues. Bien que celle-ci, je pense, était déjà là. Mais vous voyez, j'ai fait quelques tests auparavant. Voilà. Donc, à chaque fois, c'est Jeff que je change de pièce et de lieu. Mais voilà. Donc là, on est à 10%. On va attendre patiemment que ça se termine et on se retrouve. Eh bien, voilà, la vidéo est rendue. Donc, vous voyez, elle dure 30 secondes. On va cliquer dessus ici. Et puis, on va pouvoir lancer la lecture et voir ensemble ce que cela donne. Donc, c'est parti. Oui. Bonjour. Je m'appelle Jeff et je vais seconder Johan dans la réalisation de cette vidéo. Et vous ? Comment allez-vous ? C'est super chouette de faire partie de cette communauté. C'est pas mal du tout. Et comme vous pouvez le voir, on a des sous-titres qui apparaissent en même temps. Et ces sous-titres, vous pouvez aussi les télécharger ici. Donc, en faisant export. Alors, une fois qu'on a pu voir la vidéo, que ça nous convient, bien évidemment, on peut la récupérer. Il suffit pour cela de faire Download Original Video. À partir de là, vous irez l'enregistrer où cela vous plaît. Donc, pas grand-chose à dire de plus dans cette première vidéo. Sachez que je reviendrai certainement sur EGEN puisqu'il y a la possibilité de faire son propre avatar et diverses autres choses. Ça peut être intéressant que je revienne sur cette question. Et puis, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous pensez utiliser cette application. Si ça vous intéresse, que j'aille plus loin aussi. Bref, j'espère que ça vous plaît. On se retrouve face cam pour quelques infos et la conclusion. Il est possible que je revienne prochainement sur les autres possibilités offertes par EGEN en mode payant. Pour par exemple créer un avatar personnalisé, dites-moi si cela vous intéresse. Dites-moi également si ce genre d'outils répond à vos attentes et si vous souhaitez les utiliser. Je vous attends ci-dessous en commentaire. Avant de nous guider, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de vous abonner, d'activer la cloche pour être prévenu des prochaines sorties. Et de partager cette vidéo sur vos réseaux. Cela aidera beaucoup la chaîne et son développement. Merci à vous. Je vous dis à bientôt. Gardez-vous bien. Au revoir. Sous-titrage ST' 501